Bonjour Mamadou Diagne. Oui, bonjour chers auditeurs de Réaume FM. Et ravi d'être parmi vous pour vous parler de notre université qui est l'université Amadou Maktar Mbaou. Je suis Mamadou Diagne et étudiante de l'université et membre de la coordination des étudiants de l'UIM. Voilà, exactement Mamadou Diagne. La coordination des étudiants de l'université Amadou Maktar Mbaou de Djam Ndiaye était un mouvement d'humeur. Alors, pourquoi ce mouvement d'humeur ? Qu'est-ce que vous réclamez exactement ? Voilà, merci pour cette question. Vous ne pas restez sans savoir que l'université Amadou Maktar Mbaou a été inaugurée le 1er décembre 2022. Et depuis l'heure, on va vous le dire, nous sommes en vacances continue depuis le mois de janvier parce que nous avons terminé nos cours en décembre. Et depuis que l'université a été inaugurée, on peine vraiment à dégouter nos cours à Djam Ndiaye. Parce qu'à chaque fois, on nous sort des problèmes, on nous sort des problèmes qui ne sont pas vraiment, qui ne peuvent pas être vraiment considérés par des problèmes. Parce que là, on nous avait parlé de la livraison des chantiers, on nous avait parlé d'un problème d'assainissement de force. Là, on nous parle aujourd'hui d'un retard noté par rapport à la livraison des matériels qui doivent être installés dans les locaux du campus social. Et c'est ça, aujourd'hui, notre principal problème, la livraison du campus social de Djam Ndiaye, de l'université Amadou Maktar Mbaou de Djam Ndiaye. Et voilà, nous ne comptons, nous avons mis sur pied ce plan d'action qui a commencé hier avec le fénal qu'on a initié, c'est-à-dire partir la nuit là-bas pour montrer aux autorités que réellement nous sommes prêts à aller étudier parce que ça fait très longtemps que nous n'avons pas mis pied sur les lieux de l'université et que nous sommes prêts pour cet effet. C'est vraiment pour cela que nous avons initié tout ceci. Oui. Est-ce que toutes les autorités compétentes sont au courant de cette situation ? Oui, ils le sont. Parce que depuis plusieurs mois maintenant, on ne cesse d'être en réunion avec eux. Nous les avons rencontrés jusqu'à l'autorité supérieure, même le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, le professeur Moussa Abadé, qui d'ailleurs même hier soir, lors du FANANI, nous a appelés pour discuter avec nous sur tout ce qui se passe. Et on est dans le régulier de constater qu'il n'y a pas une évolution notée par rapport à ça. Parce qu'on en est toujours au point où nous revendiquons le début du cours. Et c'est vraiment quelque chose de déporable, vraiment. D'accord. Et qu'est-ce que vous comptez faire encore si les autorités ne réagissent pas ? Quel est votre plan d'action ? La prochaine étape, c'est quoi ? Voilà. Déjà, nous avons initié le FANANI depuis hier, que nous comptons poursuivre jusqu'à le 12, parce qu'on nous avait bien compris que le 12, on pourrait, peut-être, c'est une probable méthode du temps, que l'on commence les cours à Damiande. Donc, écheillons que cela ne se fasse pas. Le FANANI va continuer. Mais en même temps, nous prévoyons d'organiser une grande marche sur Dakar, que l'on compte faire à la date du 14 avril. Et nous sommes en ce moment en train d'entamer des discussions avec l'ensemble des universités publiques du Sénégal et des écoles supérieures, pour que l'on décliffe une journée noire dans tous les établissements supérieurs publics du Sénégal, afin que concours ne soit fait le jour J. Et on espère qu'au fur et à mesure, si l'évolution n'a pas, nous allons aussi continuer à monter au créneau. D'accord. Selon vous, pourquoi l'État néglige votre situation ? Je disais qu'on ne pourrait expliquer cet état de fait, parce qu'il nous est très difficile de comprendre ce manque de considération envers l'université Amélie-Bartandeau. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on ait investi des milliards sur une université de cet envergure, et qu'on nous dise trois mois après, jusqu'à présent, qu'il y a un problème de sémissement, qu'il y a un problème de ceci ou de cela. C'est inacceptable et c'est incompréhensible. Et nous en appelons à l'autorité pour qu'il se retrouve sur la situation de notre université. D'accord. Et on espère que tout cela va se résoudre dans les plus brefs, dès le fait de quoi nous allons continuer à réaliser notre plan d'action. Comment faire pour intégrer l'université Amélie-Bartandeau ? Est-ce une université d'excellence, oui ou non ? Oui, on peut dire que c'est une université d'excellence parce que déjà que c'est sur sélection, c'est-à-dire par concours qu'on entre à l'université. Donc, il faut faire certain que je peux réentrer. C'est un dispositif de porte vraiment qui permet d'instaurer ce système d'excellence que l'on veut promener. Et là, en ce moment, nous en sommes juste à notre quatrième promotion. Les premiers diplômes viennent de sortir et on espère qu'avec leur intégration sur le marché de l'emploi, nous verrons si réellement ce slogan d'université d'excellence que nous prenons et toutes les choses actuelles. D'accord. Et quels sont les dommages causés par le retard du démarrage des cours au niveau de l'université à Maudoumacht Arbonne ? Bon, les retards causent beaucoup de méfie. Parce que, par exemple, pour les étudiants qui doivent faire cet an et c'est la troisième année et qui voudraient faire le master ou bien d'ici un général l'année prochaine, nous aurons des séries de problèmes pour être acceptés dans d'autres universités. Parce que nous sommes très en retard par rapport aux autres. Et par rapport à l'enseignement d'apprentissage, on espère, en tout cas, qu'on n'ira pas vers le bâclage des cours. C'est-à-dire des cours qui seront enchaînés, histoire d'essayer de respecter un calendrier universitaire qui est très inexistent à ce jour dans les universités publiques du Sénégal. Et c'est un calendrier que l'on aimerait que cela soit normal. Mais malheureusement, avec tout ce qui se fait, ce sera quasiment impossible de rendre normal ce calendrier universitaire. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de votre ministre tutelle ? Bon, Choumar Antseni, c'est l'actuel ministre de l'éducation. L'autre actuel ministre, c'est le professeur Moussard Baldé. Moussard Baldé, voilà, plutôt. Oui, donc, Moussard Baldé est une personne, disons, pragmatique. Mais le seul souci avec lui, c'est qu'il veut faire, comme il nous le dit, il veut respecter sa parole, mais on ne sait pas où ça bloque. Nous, nous avons le plus grand respect pour sa personne, parce que c'est une autorité, il incarne une institution. Mais notre seul problème avec lui, c'est que nous voulons qu'il nous laisse, qu'il nous livre nos locaux. Qu'il nous dise, sous la bannière du recteur, quand est-ce que nous allons délivrer nos cours à l'université Amon-de-Martin. Donc, c'est le seul souci que nous avons avec lui en ce moment. Qu'il respecte sa parole encore une fois. Parce que depuis octobre qu'il est en fonction, il nous a reçu depuis octobre dans son bureau et il nous avait donné des dates, des dates qui n'ont pas été respectées, des engagements qui n'ont pas été respectés. Et je lui dirai, monsieur le ministre, s'il vous plaît, respectez votre engagement envers la communauté étudiante de l'EIM, car il est temps et nous voulons étudier. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut exactement pour valoriser l'enseignement supérieur au Sénégal? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'enseignement supérieur. Votre avis en tant qu'étudiant? Donc, en tant qu'étudiant, je dirais que déjà avec le système LMD, c'est un système où les étudiants appellent vraiment à se faire distinguer, je dirais, à s'épanouir. C'est vraiment compliqué avec le système LMD, mais quand même, je le dirais comme conseiller d'avantage intégrer l'information professionnelle au niveau de l'enseignement supérieur. Parce qu'on ne peut pas confondre être trois ans dans une université publique pour se retrouver avec un diplôme académique sans aucune compétence donnée pour intégrer le monde de l'emploi. Donc, on souhaite à l'image de l'université Arde de Martandau que l'architecture des autres universités sont à bâtir de sorte que l'étudiant, en faisant trois ans, qu'il puisse vraiment intégrer, avoir les capacités requises pour intégrer le marché de l'emploi. Et on souhaite aussi qu'il revoie leur manière d'être frère. Parce que, excusez-moi les termes, mais c'est un grand futur en ce moment dans les universités publiques du Sénégal. Il faudrait que l'on revoie le calendrier universitaire. Il faudrait que l'on revoie la méthode d'enseignement d'apprentissage au niveau des universités publiques. Et on espère qu'ils entendront nos cris de cœur. Parce que, tant du niveau pédagogique et social, les étudiants du Sénégal sont à la ramasse. On traîne. On est fatigués. On est vraiment fatigués. Qu'ils nous aiment. Qu'ils nous viennent en être. D'accord. Mamadou Diagne, Réumé FM, vous remercie pour la disponibilité. Je vous remercie aussi pour l'invitation. Et on espère que, à la sortie de cette interview, l'autorité va nous entendre et on obtient un trague de cause. On remercie encore une fois, Réumé FM pour l'invitation. Voilà. C'est ce qu'on souhaite, évidemment. Merci beaucoup à Mamadou Diagne. Je rappelle que vous êtes membre de la coordination des étudiants de l'université. Amadou Mokhtar Mbaou de Djamnyadjo. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.